Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la AppuWeb Academy, mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison et cette chaîne parle de webflow, de design et de business et donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite vraiment pas à liker, à t'abonner à cette chaîne, je t'en remercie d'avance et puis si tu as envie de laisser un commentaire, poser tes questions, ça se passe juste en dessous. Alors aujourd'hui, je vais te partager une conversation business que j'ai eue avec Audrey Laurel, alors Audrey c'est qui ? C'est une graphiste culinaire ou graphiste food pour les initiés et donc elle nous partage tout son parcours, ça fait quelques années qu'elle est dans le domaine, elle est complète 2-3 mois à l'avance, donc si tu es graphiste et que tu regardes cette vidéo, que tu te demandes comment trouver des clients, comment faire en sorte de faire tourner la boutique, et bien je pense que cette conversation va clairement te rassurer et te mettre sur la bonne voie. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, je mettrai également son site internet et ses réseaux sociaux parce qu'elle est vraiment super sympa et elle n'hésitera pas à répondre à toutes tes questions. si tu veux la contacter directement. Je te laisse regarder cette vidéo, je t'invite à retrouver tous les sujets juste ici, et puis sans plus tarder, je t'invite à te mettre à l'aise, prendre un petit café, mets-toi tranquille dans un coin et regarde cette vidéo attentivement, c'est peut-être 30 minutes de ta journée mais qui vont peut-être changer les 3 années futures. Allez, je te laisse, on se voit très vite, à bientôt, ciao ciao ! Hello Audrey, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien, merci pour ton invitation, je suis ravie d'être ici. Eh bien écoute, je suis également super content de t'avoir pour cette conversation business. Figure-toi que je t'invite, mais à la base, c'est un des élèves qui fait partie de la formation, de l'académie, qui m'a parlé de ton profil en disant « waouh, cette graphiste, elle a tout compris ». Donc il est tombé sur ton site internet, il a regardé un peu, il a compris que tu étais focus sur la food, et puis tu vas nous en parler, tu vas nous parler de tout ça évidemment, en détail. Mais donc ça a attisé ma curiosité, et moi aussi j'ai été voir, du coup je me suis dit « waouh, c'est vrai que ça a l'air vraiment génial ». On sentait que voilà, c'était professionnel, c'était sympa à la fois aussi, et donc je suis super vraiment content de t'avoir ici aujourd'hui. Il a fallu quelques temps pour organiser ce call, mais voilà, on y est, donc c'est vraiment cool. Et à d'entendre ce que tu vas nous partager sur ton parcours, sur différents moments clés, de ce qui t'a amené à être là où tu es aujourd'hui, et puis tes projets futurs aussi évidemment. Écoute, merci, merci à ton élève, voilà, ça me fait toujours un immense plaisir, parce que je me dis, bon, je ne suis que moi, je ne suis pas meilleure que les autres, mais ça fait toujours du bien à entendre, donc merci. Yes, ouais voilà, ça rassure et ça remotive aussi. Alors j'ai vu que donc tu étais spécialisée dans la food, et donc j'ose imaginer que tu adores manger. Eh oui. Mon corps ne me remercie pas, mais oui, j'adore manger. Oh mais ça, écoute, on ne sait pas tout faire non plus, mais ce n'est pas de ça que je voulais dire, c'était, ma question c'est, quel est ton plat favori, ou ton, ouais, dis-moi un peu ton plat favori. Alors je suis beaucoup plus salée que sucrée, et alors il n'y a rien que je n'aime pas, mais si tu me dis plat favori, moi je pense aussi aux tomates farcies, pour moi c'est un plat hyper réconfortant. Ah ouais, méditerranéen. Ouais, ouais, pourtant je suis dans la pluie de Normandie, mais c'est pour moi un plat réconfortant, voilà. Mais après j'aime plein de choses, et j'adore surtout découvrir, j'adore qu'on me fasse mentir aussi, il y a forcément des ingrédients comme tout le monde que j'aime moins que les autres, et je suis hyper curieuse qu'on me fasse aimer des choses que j'aime moins. Ah ouais, donc tu n'as pas peur de découvrir des choses que, il n'y a pas un plat que tu n'aimes pas du tout, ou un aliment que tu n'aimes pas du tout, que vraiment tu te dis, boah ! Ouais, non, il n'y a pas d'aliments que j'aime, je ne suis pas très, mais c'est des traumatismes d'enfants, tu sais, je pense que quand on en a tous, voilà, mes parents qui m'ont forcé à manger des endivres au jambon, des champignons crus, et en fait, aujourd'hui, cuisiner, j'aime ça, mais j'en cuisinerais pas, parce que voilà, j'ai ce traumatisme, mais non, je dirais, le seul truc vraiment que je ne peux pas manger, c'est, tu sais, la moelle dans le, les os à moelle, ça j'ai déjà essayé, ça me fait, mais vraiment, ça ne passe pas. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose que, je suis un peu comme toi, j'aime bien la nourriture et je mange tout, là récemment, je me suis vraiment obligé à manger du poisson, parce que je n'en mangeais pas assez, et pendant deux semaines, là, j'en ai mangé tous les jours, tous les jours. Des bons petits plats cuisinés par ma femme au resto ou autre, mais ouais, c'est bien, il faut découvrir ça. J'ai des amis qui aiment, qui aiment, qui aiment des choses, qui détestent complètement, et c'est très difficile de les avoir, de les inviter ou autre, mais ouais, c'est chouette. Je pense que découvrir et aimer et goûter des choses qu'on ne connaît pas, sachant qu'on a notre palais qui évolue aussi, en tout le temps. Ah voilà, ce n'est pas une conversation culinaire, mais ça va donner de l'appétit, j'en suis sûr, à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Donc, revenons donc à notre conversation, et moi, j'aimerais vraiment savoir un peu, connaître un peu plus ton parcours. Alors, si tu veux bien, nous l'expliquer. Avec plaisir. Moi, j'ai un parcours assez fluide. Enfin, voilà, j'ai su assez rapidement que je voulais être graphiste. Alors, je ne sais plus comment, j'ai le souvenir d'être allée avec ma maman à Paris, et d'être dans le métro, de voir une affiche, et de me dire, waouh, c'est hyper intelligent, et de me dire, j'aurais aimé faire ça. C'est un souvenir, je ne sais pas à quel âge, c'est un vrai souvenir que j'ai, je pense qu'elle était vraiment à l'origine de cette envie, en tout cas, d'être dans la communication visuelle. Donc, moi, j'ai fait un bac général, un bac scientifique. Après mon bac, je fais une année de mise à niveau, puisque, non, du général en France, on ne peut pas aller dans de l'art appliqué. Ah non ? Non, non, non. Un parcours ? Ouais, tu ne peux pas faire un BTS art appliqué, si tu viens, enfin, à l'époque, ça fait déjà quelques années, ça a peut-être changé depuis, mais en tout cas, à l'époque, on ne pouvait pas faire un BTS art appliqué, si je venais d'un bac général sans option art appliqué. Donc, j'ai dû faire une mise à niveau. Après, j'ai fait un BTS communication visuelle. J'ai toujours été acceptée dans les écoles que je voulais, dans les stages que je voulais. Après mon BTS, j'ai fait un master en alternance. J'ai eu l'alternance dont je rêvais. Voilà, j'ai vraiment eu toujours beaucoup de chance. Donc, tout s'est enchaîné. Je n'ai jamais eu d'années de pause, de recours, enfin, voilà, je n'ai jamais pivoté et tout. Et à ce moment-là, moi, j'ai toujours été print. Vraiment, ça, ça a été une évidence. Le web, ce n'est vraiment pas mon truc. Et en master... C'est quoi ? C'est le côté touché, le côté sensation ? Déjà, c'est deux choses, c'est deux façons de penser que je trouve complètement différentes. Tu vois, moi, sur une design, je veux poser un truc à un endroit. Hop, je le pose en web. Alors, ça a changé aujourd'hui avec tous les trucs no code, tout ça. Mais à l'époque, les pixels, changer 50 000 fois en pixels pour poser ton truc à un endroit. Et puis, en fait, d'un écran à l'autre, ça bouge. Et puis, en fait, de... Enfin, non, et ça bouge. Ça évolue tellement vite que c'est un métier à pas rentir, voilà, de la veille pour se tenir informé des technologies et tout ça. Et effectivement, j'adore l'objet papier. Et du coup, à ce moment-là, moi, je voulais travailler dans l'édition. Donc, voilà, c'est vraiment dans les livres et tout. Et j'ai eu la grande chance de faire mon master en alternance aux éditions du Chêne, qui est une belle maison d'achète. Ils font des beaux livres, des livres d'art, notamment des livres de cuisine aussi. Avec des couvertures très douces, très belles. Ouais, avec les marquages à chaud, les gaufrages, les beaux papiers, les belles photos, tout ça. Donc, vraiment, ça a été deux années hyper enrichissantes. C'était une toute petite maison. Et ça a été super. Mais bon, depuis le début, c'était convenu, ils m'embauchaient pas à la fin. Et donc, à la fin de mon master, je suis diplômée en octobre. En l'espace d'un mois, j'envoie des dizaines et des dizaines de candidatures spontanées. Je passe énormément d'entretiens. Et tous les entretiens que je passe, je sors de l'entretien en me disant... Même avec ceux où visiblement j'étais prise, je sortais en me disant... Bof, ça me fait pas rêver, quoi, le job. Sachant que j'avais eu une super expérience aux éditions du Chêne, je ressortais un peu en me disant « Je me vois pas faire ça, quoi. » Et du coup, au lieu d'attendre que ça me tombe dessus, voilà, à l'époque, c'était déjà facile de se mettre en indépendant. Les éditions du Chêne proposaient de me faire travailler un peu en freelance. Donc voilà, je me suis dit « Je vais créer mon statut. Ça me permettra de saisir des opportunités, d'élargir mon réseau et de pas attendre de trouver le job ideal. » Il se trouve qu'à ce moment-là, moi, ça n'a jamais été un plan de carrière d'être indépendante. Vraiment, j'en rêvais pas du tout. Je pensais pas avoir les épaules, ça me faisait peur. Moi, je viens dans ma famille, il n'y a aucun entrepreneur. C'était pas du tout un exemple, vraiment pas du tout un plan de carrière. Moi, je voulais être le CDI, salarié, tout ça. Donc, vraiment, je me lance dans le freelancing par opportunité, parce qu'il y a deux, trois entreprises qui me disent « Des missions comme ça. » Et puis, parce que le statut d'auto-entrepreneur en France, je sais pas si tu m'as dit « Il me semble que vous avez un équivalent. » Il est très simple, il n'y a aucune prise de risque. Donc, je me lance là-dedans en acceptant des petites missions ici et là, mais je continue à envoyer des candidatures spontanées quand même. Et j'en envoie une à une petite maison d'édition qui s'appelle Keribus. Et ils me répondent « Bon, clairement, on fait deux livres par an. On est deux, on fait ça pour le plaisir. » Mais à côté, il se trouve qu'on a trois restos dans Paris et qu'on réfléchit depuis un certain temps à avoir quelqu'un pour s'occuper de la com, de la com de nos restos. On se rencontre, le feeling passe super bien. Pour eux, c'était une création de poste, donc il y avait quand même une grosse prise de risque. Donc, on convient de mettre en place un forfait comme ça. Moi, je reste indépendante. Je viens travailler chez eux quelques jours par semaine. Et puis moi, à l'époque, ce forfait-là, il est hyper confortable pour me lancer. Enfin, je me souviens, c'était 2000 euros pour deux jours par semaine. Voilà, moi, j'ai 23 ans, sans enfants, sans prêt immobilier. Tout ça, c'est hyper, ça me paraît énorme. Et du coup, je mets les pieds dans cette boîte, il se trouve qu'il fait de la restauration. Donc, je suis arrivée, ils avaient trois restos. En 2013, je suis repartie en 2016. Ils en avaient six. Ils avaient une boulangerie, une société de négociation en vin. Ils ont ouvert un incubateur pour les restaurateurs. Enfin, voilà, du coup, j'ai vraiment mis le pied là-dedans. J'ai découvert le monde de la restauration. J'ai trouvé assez fascinant, de la bistronomie, surcer les bons produits, tout ça. Donc, voilà. Et puis, au bout de trois ans, vraiment, cette expérience, elle a été incroyable parce que c'était hyper rassurant. Tu vois, souvent, la question que les jeunes me posent, ou ceux qui se lantent me posent, c'est toujours comment tu as trouvé tes premiers clients. Je pense que toi, tu dois l'avoir aussi. C'est la question qui fait peur à tout le monde. Moi, je l'ai eu, lui, dès le début. Et puis, pendant trois ans, j'ai pu, du coup, développer mon réseau. Ça s'est bien développé à côté. Les éditions continuent à me faire travailler. Et puis, j'ai eu plus en plus de clients par rapport à mon site. Et puis, j'ai pris confiance. Et voilà. En fait, la maturité que je n'avais pas à 23 ans pour me lancer vraiment, je l'ai eu à trois ans. Grâce à l'expérience. C'est vrai que c'est une chouette expérience. Mais, bête question. Tu as fait tout ce qui est identité pour tous les restos, les boulangeries ? Pas tous. Des fois, certains, pas tous, puisqu'il se trouve que sa sœur était aussi designer graphique. Mais j'en ai fait quelques-uns. Après, je faisais beaucoup, tous les supports événementiels. J'avais fait les sites internet. À ce moment-là, j'avais appris à me former sur WordPress. Je ne me souviens plus, mais il y avait mille choses. Et je les ai aidé aussi un peu sur la maison d'édition. Voilà. C'était vraiment hyper complet, hyper intéressant. C'était vraiment, vraiment fascinant. Mais, du coup, ça a été génial parce que ce statut que j'ai pris par opportunité, en fait, voilà, en trois ans, j'ai découvert que j'adorais cette vie, que cette indépendance, elle était précieuse. Enfin, voilà. J'ai vraiment appris à aimer ce statut. Autant il fait peur au début, autant quand on y est, on se dit, mais on ne pourrait plus jamais revenir en arrière. C'est ça. Mais c'est ça. Mais aujourd'hui, jamais de la vie, je ne me reviendrai salariée. Et vraiment, c'est pour ça. J'ai toujours les questions qu'on me pose, ceux qui se lancent. Comment tu trouves tes premiers clients ? Comment tu prospectes ? Moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Vraiment, je me suis laissée porter. J'ai accepté les choses, les rencontres. Et puis, tout s'est très vite enchaîné. Et du coup, voilà, au bout de quelques années, au bout de trois ans, j'avais pas mal de clients à côté. Donc, ça commençait à devenir difficile à gérer les deux. Je travaillais le soir et le week-end parce que les jours où j'étais chez eux, voilà, ils n'avaient pas à bâtir. Enfin, c'était compliqué à gérer. Et puis, voilà, je pense qu'au bout de trois ans, j'avais les épaules, j'avais la maturité. Et du coup, je me disais, là, en fait, ma situation, elle est rassurante. Mais d'un côté, je suis ni vraiment salariée parce que je n'ai pas les avantages du salariat. Je suis ni vraiment indépendante parce que je suis bloquée deux jours et demi par semaine chez eux. Voilà, je sentais que j'avais besoin de prendre ce risque, de me lancer vraiment, quoi. Tu dépendais à 100% justement de ces 2 000 euros mensuels ? J'avais de plus en plus de clients à côté. Donc, la dernière année, j'avais fait un très bon chiffre d'affaires puisque je cumulais les deux. Mais justement, j'ai aussi réalisé que j'aimais les one-shots, tu vois, m'occuper d'un client et puis passer à un autre et puis tout ça. Et du coup, j'ai vraiment senti le besoin de me lancer à fond, de ne plus avoir ce côté rassurant. Donc, voilà, la collaboration s'est terminée en très bon terme. Ils ont très bien compris mon envie d'indépendance. Et c'est à ce moment-là, vraiment, du coup, je me suis passionnée pour l'entrepreneuriat. J'ai commencé à lire beaucoup de choses. À ce moment-là, il n'y avait pas autant de contenu qu'on trouve aujourd'hui sur le freelancing, sur l'indépendance. C'était assez difficile, tu vois, de trouver comment développer son business. C'était en quelle année ça te souvient ? C'était en 2016. Donc, c'était à la fois récent. Mais là, en 6 ans, il s'est passé des choses incroyables dans le monde du freelancing. C'est vrai. Ah oui, ça a évolué. Ah ouais. Non, tant mieux. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était difficile. Tu vois, tous les conseils aujourd'hui un peu bateau que tu trouves partout, à ce moment-là, on ne les trouvait pas. Et je tombe sur un jeune homme qui s'appelle Jonathan Pat. Son blog, c'est Freelance Boost. Et il vendait un petit e-book à 50 euros que j'achète. Et là, dans ce e-book de 100 pages, il y a plein de conseils qui paraissent évidents, mais quand tu n'as pas fait de marketing, quand tu n'as pas fait de commerce, tu vois, si on ne te le dit pas, tu ne le vois pas. Et il disait notamment qu'on est des millions de graphistes et que pour se différencier, soit tu peux travailler sur ta personnalité, soit tu peux te spécialiser. Donc, c'est vraiment lui qui a mis cette petite graine en disant, ben oui, en te spécialisant, tu te fermes des portes, mais en même temps, ce à qui tu t'adresses, tu es vraiment cohérente, donc tu as une vraie valeur ajoutée. Il expliquait tout ça très bien et ça a vraiment été une évidence pour moi. Et très, très vite, ça a été évident pour moi de me spécialiser. Et donc, il donnait un peu des exercices pour savoir dans quoi tu veux se spécialiser. Et moi, avec quelques années d'expérience, j'ai regardé en arrière et je me suis dit, tous les projets que j'aimais faire, c'était dans la foudre. C'était dans la foudre. Il y a vraiment, tu sais, j'ai regardé en arrière et il y a une sorte d'alignement. C'était dans la foudre. J'ai travaillé aux éditions du Chêne, j'ai adoré les livres de cuisine. Il se trouve que je possue pour cette petite maison d'édition Kéribus qui ne fait que de la cuisine. Mon mari, à l'époque, mon futur mari, il est agriculteur. Je découvre ce milieu que je ne connaissais pas, les producteurs, les passionnés, tout ça, ceux qui nourrissent les gens. Enfin, voilà, vraiment, tout s'embride bien. Tout s'aligné, oui. Oui, donc c'est, voilà. Donc, en 2007, je me spécialise dans la foudre. Un choix qui n'était pas facile, évident, quand tu regardais derrière toi, mais c'est vrai que de le faire, c'est vrai qu'on se ferme des portes. Enfin, on a l'impression, surtout au début, de vraiment se fermer les portes. On veut faire plaisir à tout le monde ou en tout cas, on veut travailler avec plein de gens, mais c'est vrai que c'est un choix pour, au final, découvrir, j'ai l'impression, une nouvelle... Mais moi, ça a été la meilleure décision de ma vie pour plein de raisons. En fait, pareil, en regardant en arrière, il y a une sorte de logique dans mon parcours. C'est en 2013, je me lance en indépendant un peu pour ce côté liberté qu'on a tous, liberté d'action. En 2016, je me dis, comment je peux prendre plus de plaisir dans tout ce que je fais ? Et moi, c'est un peu ce qui me guide au quotidien, c'est comment je peux prendre du plaisir dans chaque chose que je fais ? Parce que l'indépendance, ce n'est pas toujours facile. Pour compenser, il faut qu'on prenne du plaisir dans tout ce qu'on fait. Et à ce moment-là, ça me paraît vraiment évident. Et on a tous cette peur-là de dire, oui, on se ferme des portes, mais vraiment, ce n'est pas du tout le cas. Il l'explique très bien dans son truc, il disait, oui, alors en disant que tu es généraliste, tu t'adresses à des milliards de personnes. Mais pour ces milliards de personnes, ils ne te trouvent pas parce qu'en fait, tu es noyé dans d'autres milliards de graphismes. Dans d'autres milliards, oui. Voilà. Du coup, là, je m'adresse peut-être à beaucoup, enfin, dix fois moins de personnes. Mais pour ces gens-là, s'ils cherchent, ils tombent tout de suite sur moi. Et puis, si tu es toute seule, imagine, dès un milliard, tu descends peut-être à 100 000 ou... Eh bien, c'est déjà 100 000 clients. Il y a déjà quoi faire. Et en 2016, il y avait très peu de... Pareil, c'était très rare que des graphistes soient spécialisés. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus et tant mieux. Mais c'était très rare. On était deux ou trois à se dire graphiste dans la foot. Donc, ça a été vraiment super. Et je n'ai jamais manqué de travail. Et vraiment, chaque jour, ça le prouve. Tu as une expertise, tu as une valeur ajoutée. Les clients, c'est un vrai argument pour eux de dire ça. Et en plus, je ne travaille que sur des projets qui me plaisent. Avant, tu sais, tu travaillais pour des plombiers, des machins. Alors, en soi, c'est très bien. Mais moi, tu vois, la créativité, elle n'était pas là. Moi, j'ai besoin d'aimer ce que je fais pour faire bien mon travail. Je pense que oui, c'est de toute façon une des clés de la réussite, c'est d'aimer ce qu'on fait et d'intrinsèquement vraiment aimer, passionné par le sujet et en vouloir toujours plus et en apprendre aussi toujours plus. Parce que l'expertise ne fait qu'évoluer avec le marché aussi parce que la foudre a évolué aussi. Exactement. Quand je me suis spécialisée, j'étais spécialisée que sur mon site, que dans les mots que j'avais choisis. En vrai, l'expérience, je ne l'avais pas. Aujourd'hui, je me sens clairement experte dans mon domaine. Il y a des sujets que je connais beaucoup mieux forcément qu'un graphiste qui n'est pas spécialisé dans la foudre. Après, bon, ça, c'est normal, c'est le jeu. Et en fait, sur tout mon parcours, j'ai fait que me spécialiser. Au début, comme tout le monde, je disais que je faisais du web, du print. Mais sur le web, déjà, je n'aimais pas ça. Donc, c'était une épreuve pour moi d'en faire. Je le faisais clairement moins bien que quelqu'un qui était spécialisé. Donc, comme je ne me sentais pas légitime, je facturais moins cher. Mais j'y passais beaucoup plus de temps puisque je galérais. Et à la fin, je livrais un truc en me disant, en sachant au fond de moi que le client, il aurait pu avoir quelque chose d'un peu mieux. C'était horrible. Et je me suis dit, bon, j'arrête le... C'est pas mon problème. J'arrête le web. Pareil, ça, grosse peur. Est-ce que les gens ne vont pas dire, non, on fait un graphiste qui fait tout. Là, tu arrêtes le web, on fait travailler avec quelqu'un d'autre. Ça ne m'a jamais fait perdre de client, ça. Vraiment. Et voilà. D'année en année, je laisse sur le côté des petites... Tu réduis encore plus. C'est ça. Plus le champ. C'est ça. Pour avoir vraiment des clients toujours dans le même... C'est ça. Graphiste print. Après, graphiste food et print. Et aujourd'hui, je me spécialise sur un secteur un peu haut de gamme. Et puis, s'riffine, restaurant gastronomique et tout. Et plus je me spécialise, et moins je monte de travail, et plus j'augmente mes prix parce que je suis experte dans mon sujet et tout. Donc... Ah oui, on vient chez toi pour ça justement. Exactement. Pour ton expérience, pour les échanges que tu as pu avoir avec d'autres clients dans le même domaine. Donc, non, ça a énormément de valeur pour les entrepreneurs d'avoir quelqu'un de créatif en plus et qui va pouvoir traduire les idées de l'entrepreneur dans la food en visuel, en expérience, en écriture. Parce qu'en écriture, je trouve que tu as beaucoup de talent en écriture aussi sur ton site, tout ce qui est écrit. Alors, il y a quelques articles de blog que j'ai pu regarder. Et c'est vrai que c'est quelque chose de... C'est une corde à ton arc aussi en plus, que tu développes ou pas ou je ne sais pas. J'aime beaucoup écrire, mais c'est vrai que je le fais que pour moi parce que ça me demande quand même beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas forcément un service que je propose, mais j'adore écrire. Et c'est marrant parce que oui, en fait, ça sert quand même dans mon travail parce que sur mes supports, dans la proposition commerciale, après dans mes chartes graphiques, je reformule, tu sais, je raconte leurs projets. Et il y a un moment toujours hyper touchant que j'adore. Au moment où je fais ma proposition commerciale, maintenant, je la fais de visu, ce que je ne faisais pas avant. Et du coup, au moment où arrive cette page où j'ai reformulé leurs projets avec mes mots, je sens toujours une émotion, tu sais, où ils se disent. Ah, mais c'est tellement ça. Et en fait, ils redécouvrent leurs propres projets, leurs propres marques à travers mes yeux. Et tu sais, je sens la fierté en fait en disant, mais ouais, tu me rends fière de ce que je fais, quoi. Et j'adore ce moment parce qu'effectivement, j'arrive à reformuler avec des mots qu'on n'a pas forcément trouvé. Et là, pareil, pour un projet, la chef de projet me dit que j'ai choisi les bons mots et que vraiment, ils vont s'en servir pour eux. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une force. Mais en dehors de ça, ce n'est pas une prestation que je propose. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup écrire. Ça fait du bien d'écrire aussi. Enfin, c'est chouette. C'est libérateur. Oui, c'est naturel et c'est encore mieux quand c'est comme ça. Tu parlais de peur. On a parlé de peur de choisir, de perdre toute une partie de la clientèle, de choisir entre, plutôt que de faire tout, se spécialiser vraiment dans le print. Mais donc, quels étaient, mis à part ça, les freins à te lancer en tant qu'indépendante ? Si tu reviens dans l'Audrey, il y a quelques années, c'était quoi si tu te souviens ? Alors, comme je te disais, moi, je me suis lancée là-dedans. En fait, et je l'ai réalisé assez peu en discutant avec une collègue. En fait, j'ai réalisé que moi, je m'étais lancée sans ambition, tu vois, sans plan de carrière. Enfin, vraiment, par opportunité, quoi. En me disant, j'attends de faire ça en attendant de trouver un job cédé. Et du coup, j'ai pas eu cette peur, voilà, parce qu'en plus, à ce moment-là, j'avais droit à un petit peu de chômage par rapport à mes années d'alternance, qui finalement m'ont pas servi parce que tout s'est très vite enchaîné. Mais c'est vrai que, justement, j'ai pas eu cette peur-là parce que j'avais pas d'ambition, du coup, je me fixais pas d'objectif. Donc, si j'avais pas de déception et je pense que, en fait, ça a été salvateur pour moi. Enfin, je me suis vraiment laissée porter et au fil des rencontres, et j'ai eu une chance énorme, enfin, voilà, de faire les bonnes rencontres au bon moment. Au bon moment, j'ai une bonne étoile, j'y crois très fort. Du coup, j'ai une sorte de confiance naturelle en la vie, tu vois, je suis pas quelqu'un d'ancieuse, tout ça. Voilà. Donc, et puis, à l'époque, j'étais indépendante, je payais mon loyer, mais je savais que si j'avais un mois difficile, mes parents étaient derrière moi. Enfin, donc, j'ai pas vraiment eu de... Voilà. Mais je pense vraiment que ce qui a fait que j'ai pas eu ces peurs, ces freins, c'est vraiment le fait que je me sois lancée sans ambition. Et c'est assez rigolo à dire parce que ça m'a peut-être fait perdre quelques années, tu vois, mais j'en discutais du coup avec cette fameuse collègue qui s'est lancée récemment et qui tout de suite fait les choses très bien et a de l'ambition. Et du coup, elle se met plein de peur parce que voilà, elle a peur de ne pas atteindre ses... Et elle est toujours dans l'étape d'après et c'est hyper, hyper, enfin... Oui, toi, tu observes ça d'une... de quelques étapes plus loin et t'as envie de faire la grande sœur en disant, mais non, profite de l'instant, profite des rencontres parce que... tu as guidé un peu... C'est pas d'un à tout le monde, hein. Je remarque... C'est vrai que... C'est en en parlant avec... Je te dis, ça fait un mois ou deux où j'ai vraiment eu cette révélation parce que voilà, vraiment, tu sens que ça la travaille, enfin, c'est source d'anxiété, d'angoisse pour elle. Et justement, elle me posait des questions et je me dis, mais moi, j'ai pas ressenti tout ça. Comment ça se fait ? J'ai pas ressenti tout ça. Parce que voilà, en fait, je me... Je me voyais pas continuer là-dedans. Donc, au début, du coup, vraiment, je me mettais aucun enjeu derrière. C'était... Et je pense que ça a vraiment été super pour moi. Voilà, parce que, comme je le disais, je me suis laissée porter et tout s'est enchaîné. Et après, j'y ai pris du plaisir. Et après, je me suis révélée, j'ai adoré ça. Et c'est juste, il y a un an ou deux aussi, finalement, que j'ai réalisé que j'avais de l'ambition. Et j'ai vraiment eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment de... Voilà, je crois très fort. Et aujourd'hui, je crois très, très fort à la loi de l'attraction. Voilà. Pendant mon temps, je disais, ah, j'ai de la chance. Et après, les gens me disaient, mais tu sais, il n'y a peut-être pas que de la chance. Voilà, peut-être que j'ai mis du temps là de mettre ça. Et finalement, aujourd'hui, j'accepte que, oui, c'est peut-être parce que, voilà, je donne les bonnes ondes. C'est sûr. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. On peut en parler parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup aussi et que j'y crois aussi. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est une bonne... Comment on peut dire ? C'est un bon moteur, un bon impulseur de se dire, je vais... Je rencontre des clients, je rencontre des partenaires, je rencontre... Alors, aujourd'hui, on rencontre des gens partout, en physique et sur les réseaux. Bien sûr, bien sûr. Et pareil, ça fonctionne et en ligne et hors ligne. Donc, non. Et effectivement, tu as dit plusieurs fois lors de notre conversation maintenant que tu avais de la chance. Je ne t'ai pas reprise parce que... Mais au fond de moi aussi, je trouve aussi qu'on la crée. On la crée au final, cette chance. Et donc, on est ouvert à ça ou on n'est pas ouvert à ça. Mais le tout, c'est de ressentir les choses. Et puis, suite à ça, c'est vrai que moi, je fais énormément confiance à mon instinct. Du coup, ça va arriver depuis vite. Je suis ça. Et il y a aussi cette deuxième question que tu sais que les gens se posent toujours. Donc, tu as toujours comment tu as trouvé tes premiers clients et comment on fait pour prospéter. Pareil, tu dois l'avoir tout le temps. Et c'est ce que je disais aussi. Moi, je n'ai jamais... En fait, déjà, je n'ai jamais manqué de clients. Je n'ai jamais prospété. C'est-à-dire que je ne suis jamais allée voir quelqu'un qui ne me connaissait pas en me disant « Voilà ce que je fais. Est-ce que vous avez besoin de mon travail ? » Ça a toujours été... Du coup, je leur conseille de parler de ce qu'ils font. Moi, je fais facilement des compliments. Donc, aller voir des gens, dire que j'aimais le travail. Ça a vraiment été des enchaînements de rencontres comme ça. Et puis, j'ai rencontré aussi des partenaires qui m'apportent aujourd'hui du travail. Mais ça a toujours été sans attente derrière. Tu vois, vraiment juste le plaisir d'échanger aussi sur nos métiers. Mais le fait de partager l'expérience, même si on n'a pas justement d'expérience, mais au début, on a ce syndrome de l'imposteur en disant... Parce qu'il y a beaucoup de passionnés qui se disent... Enfin, moi, je me souviens, je n'ai fait aucune formation en graphisme. J'ai appris tout par moi-même. Et à un moment donné, j'ai dû moi-même mettre l'étiquette de graphiste. Parce que sinon, personne ne l'aurait fait. Et donc, il faut essayer d'effacer ce syndrome de l'imposteur. Partager l'expérience, ça aujourd'hui avec les réseaux, c'est un super moyen de rassembler une communauté, de rassembler des gens qui sont un peu comme nous. et qui sont curieux de voir comment ça se passe, même si on commence vraiment au tout début, au tout en bas de l'échelle, et qu'on fait des erreurs, que par les erreurs, évidemment, tu ne vas pas me contredire, c'est que ce ne sont pas des erreurs. On apprend que de ces erreurs et puis hop, 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 hop. Donc, ouais. Et c'est drôle ce que tu dis. Pareil, c'est un conseil que je donne souvent. Qui m'est montré votre travail. Oui, voilà. Moi, pour le coup, voilà, le syndrome de l'imposteur, je n'y ai pas échappé, comme tout le monde. Et à partir du moment où j'ai commencé à montrer mon travail sur Instagram, moi, j'ai commencé à m'investir sur Instagram en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, au bout d'un moment, quand tu commences à recevoir des compliments, de plus en plus de compliments, voilà, un moment pareil, tu ne peux plus dire, non, c'est de la chance. Voilà, si les gens disent que je fais du bon travail, c'est que je dois quand même faire du bon travail. Et moi, ça m'a vraiment été, ça a été libérateur, justement, par rapport à syndrome de l'imposteur. Ça m'a énormément aidée à prendre confiance en moi. Du coup, c'est clairement un conseil que je donne. Montrez votre travail. Et je les encourage à faire des projets fictifs s'ils n'ont pas à ce moment-là. Tout à fait. Là, vous n'avez pas de temps, mais justement, consacre-le à faire des projets fictifs. A tout de suite à réfléchir. Aux gens pour qui tu as envie de travailler, fais-le, parce qu'après, quand tu seras dans le jus, tu n'auras plus le temps. Fais-le tout de suite. Après, ah oui, mais si ce n'est pas pour un client, mais tu t'en fous, si ce n'est pas pour un client, ça reste l'œuvre de ton esprit, ça reste ta créativité. Donc, en fait, que ce soit commercialisé ou pas, qu'est-ce que ça change sur ton portfolio ? Et ça, ils sont souvent mal à l'aise de faire ça. Moi, je leur disais, mais moi, sur mon portfolio, les premières années, je ne montrais quasiment jamais, tu sais, le logo final, parce que je n'arrivais pas encore à m'imposer auprès des clients. Du coup, ils faisaient toujours des modifs qui ne me plaisaient pas. Et je montrais le logo que moi, j'aurais aimé sortir. Ah oui. Et sans justifier, ou je mettais peut-être logo non retenu, mais en tout cas, je montrais ça. Parce que je dis, si tu veux attirer à toi des gens qui aiment ton travail, ce que tu aimes faire, il faut montrer ce que tu aimes faire. Tu ne montres pas le logo que tu n'as pas aimé faire. C'est ça. Et bon, aujourd'hui, maintenant, j'ai la chance de sortir des logos dont je suis fière. Mais voilà, c'est... Mais c'est une super astuce que tu nous partages là, c'est que voilà, aujourd'hui, on attendrait, on aurait tendance à attendre d'avoir les premiers clients pour se dire, OK, je peux partager quelque chose maintenant sur mon portfolio, alors qu'en fait, non, pas du tout. On fait l'inverse. On fait des choses qui nous passionnent. On essaie d'écouter notre soin intérieur en disant, qu'est-ce qui me plaît ? Toi, c'était la food. Quelqu'un d'autre, ça va être, je ne sais pas moi, tout ce qui est juridique, je dis n'importe quoi, ou la construction. Il y en a, c'est le soin, l'art de vivre, j'en sais rien. Le soin, voilà, le bien-être. Et donc, on commence par ça et puis se dire, OK, on va faire un petit projet comme ça. Et alors moi, ce que j'aime bien donner comme conseil aussi à des élèves qui sont au tout début, qui me posent aussi la question, comment est-ce qu'on prospecte ? Commencez par faire un petit travail sur ce que vous avez envie de faire, faites un petit test et contactez les personnes avec qui vous aimeriez travailler. Alors, OK, on se dit, je pense que de nouveau, le syndrome de la posture, il est tellement présent, surtout au début, qu'ils se disent tous, oui, mais non, mais j'ai encore rien fait, je ne peux pas poser des questions. Alors que non, c'est comme ça que ça commence. On commence une petite conversation ou quoi ? Voilà, je suis en train de réfléchir sur mon visage, j'aimerais me consacrer à des gens comme vous. Voilà, est-ce qu'on peut prendre cinq minutes pour discuter ? C'est ça. Les gens, quand tu leur demandes de parler de ce qu'ils font et qu'ils aiment ça, enfin, ils refusent rarement. Exactement, voilà. Personne ne va dire non, tout le monde aime bien partager un peu et puis c'est gai quand on a une personne en face qui a envie d'apprendre, qui est curieuse. Voilà, en disant, je n'ai rien à vendre, j'ai juste envie de m'emprimer de ce que vous faites et tout et d'apprendre et de savoir comment, à l'avenir, je pourrais mieux servir des gens comme vous. Mais c'est vrai que sans passer sur l'étape du persona qui est un peu lourd, machin, juste de dire oui, voilà, quelle est la marque, l'entreprise pour laquelle je rêverais de travailler. Voilà, déjà, tu te fais ça et tu commences un projet objectif comme ça et c'est le meilleur moyen, après, tu le mets sur ton site, d'attirer le même genre de clients parce qu'ils vont taper graphiste, machin, enfin, et ils vont tomber sur toi et ça, vraiment, je l'ai... Et il y a un petit livre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps mais qui est assez vieux, Montrez votre travail et puis c'est un type de jaune et noir. Je ne le connaissais pas en français mais c'est Show Your Work en anglais, c'est pareil. Oui, c'est pareil que c'est une superbe source justement pour... Hyper facile à lire. Rassurer et... Ouais, hyper facile à lire, du coup, un peu visionnaire parce que j'ai pu comprendre qu'il était assez vieux avant les réseaux sociaux mais ça a d'autant plus de justesse aujourd'hui. un petit livre carré, c'est un petit format vraiment hyper facile à lire je le conseille à... C'est Montrez votre travail, c'est ça ? Tu l'as ? voilà. C'est tout de là sous la main, c'est encore mieux. Je mettrai... Ah ouais, génial. Montrez votre... Et c'est assez du vide parce que... Enfin voilà, tu vois, c'est hyper facile. Top. Je mettrai en dessous de la vidéo le lien, d'une librairie ou la plus grande librairie du monde, je verrais bien. Ok, ben top. Vraiment, c'est... C'est vraiment très chouette de partager comme ça ses clés. Je pense que celui qui nous écoute ou qui nous regarde va se dire, enfin j'espère, va être rassuré. Et je pense que tu vas pas dire le contraire, c'est que si on a une passionnée ou un passionné qui voudrait se lancer dans le print, food, ben n'hésite pas, voilà, n'hésite pas à contacter Audrey, par exemple. Mais oui, elle sera ravie de... C'est tout le plaisir, enfin vraiment, je fais aucune rétention. Je pense qu'il y a assez de place pour tout le monde et du coup, je partage toujours avec plaisir. Alors, j'ai pas toujours le temps, du coup, sur mon blog, j'avais fait un petit article justement où je répondais à toutes les questions qu'on me posait un peu d'habitude. Ah bah oui, t'as fait une petite FAQ sympa. Bah ouais, ouais. Parce que j'ai pas toujours le temps de répondre aux mêmes questions à tout le monde, mais en tout cas, je le fais toujours avec grand plaisir, franchement. Parce qu'on m'a donné, j'ai beaucoup reçu, donc voilà, moi je crois très fort, c'est donne, donne et tu, enfin, et tu reusses. Tout à fait, tout à fait. Ah bah, sur ces belles paroles, on va clôturer cette superbe, belle conversation. C'est vraiment très chouette. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ? Alors, sur Instagram, très présente sur Instagram et que sur... Plutôt Instagram ? Ouais, que Instagram. Donc, voilà. Génial. Et ton site internet, je le mettrai en dessous, mais c'est... AudreyVorel.fr, j'ai fait efficace. C'est bien. Mais pour me contacter vraiment sur Instagram, c'est... J'essaie de me désintoxiquer un peu, mais... Ouais. Attends, maintenant, il paraît qu'ils ont changé tout le mode. Ah ouais, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Moi, je ne fais pas de vidéos. Déjà, ça me prend un temps fou de faire mes posts. Alors, si je dois me mettre à la vidéo, changer les formats, machin, c'est... Petite source d'angoisse, tu vois, mais... Typiquement, petite source d'angoisse en ce moment, disons que... Moi, aujourd'hui, Instagram, c'est 80% de mes clients. Non, 70% de mes clients. Et c'est surtout des super clients. Et du coup, ouais, je me dis, si je perds ça, ça me fait un peu éblier. Mais voilà, encore une fois. Ouais, on apprend tous les jours et... Il faut faire continuer à faire tourner la boule quoi qu'il arrive. Mais je suis sûr que tu arriveras au lama. Et donc, même si... Peut-être que tu ne seras pas obligé de faire de la vidéo, mais tu vas trouver une solution ou autre. Ça ira, j'en suis sûr et certain. Ouais. Je t'envoie toutes les bonnes ondes. Merci, merci. Allez, Audrey, à très bientôt et encore une excellente journée. Merci à toi. Et hâte de voir tout ce que tu vas nous préparer et créer comme projet. On verra ça. Salut, salut. Salut. Ciao. 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 Ciao.